Musique Musique Dans sa séance du 31 juillet 2024, le Conseil a adopté le projet de décret portant détermination des zones de compétence territoriale de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il faut rappeler que l'adoption de ce décret intervient en application de l'article 16 de la loi 032-2003 du 14 mai 2003 portant sécurité intérieure. Au terme de ce décret, la police nationale aura désormais pour zones de compétence territoriale les communes urbaines et les autres communes de la province du Cadiogo. Et la gendarmerie nationale aura pour zones de compétence territoriale les communes rurales. Alors, il est également prévu le système de basculement dans ce décret, c'est-à-dire qu'à tout moment, en fonction d'un certain nombre de critères, notamment les critères liés à la criminalité, les critères liés à la démographie et également à l'économie, la compétence territoriale d'une zone peut basculer d'une entité à l'autre. Alors, nous avons également prévu dans ce décret un certain nombre de matières que nous avons jugées de portée nationale. Ça veut dire que les différentes entités gardent toujours les mêmes prérogatives dans ce domaine. Il s'agit entre autres du renseignement, de l'intervention des unités spéciales, de la gestion de l'immigration, mais également de la protection des hautes personnalités. Alors, l'opérationnalisation de ce décret va nécessiter des investissements, la réorganisation des dispositifs sécuritaires et des recrutements. C'est pour cela que nous avons prévu un délai du processus de désengagement pour les uns et de réinstallation pour les autres. Mais ce délai ne saurait excéder deux ans. En termes d'avantages, il ne faut s'y aller que déjà avec ce décret. Alors, il serait question de mettre fin au doublon. Alors, il est parfois constaté que dans certaines communes, nous avons des commissariats qui sont à moins de 100 mètres des brigades de gendarmerie. Alors, avec ce décret, nous allons mettre fin à ce doublon. Deuxième avantage, nous allons aussi améliorer le maya sécuritaire avec ce décret parce que certaines communes actuellement ne disposent pas d'entités de sécurité. Donc, avec ce décret, nous allons pouvoir faire un déploiement conséquent. Et en troisième lieu, nous allons pouvoir également suiter les responsabilités désormais lorsqu'il y aura une dégradation de la situation sécuritaire au niveau des différentes zones. Le Conseil de ce jour a adopté trois décrets. Deux décrets portant sur la modification. Deux décrets portant sur la création de la société de participation minière du Burkina Faso. Et également un décret portant sur l'adoption des statuts de la dure société. La société de participation minière du Burkina Faso a été créée déjà en 2014, mais n'a pas fait l'objet d'opérationnalisation à l'effet de prendre en charge les attributions et les missions qui lui avaient été conférées. Dans la dynamique des réformes en cours et visant la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, il a été jugé opportun d'aller vers l'opérationnalisation de cette structure. L'opérationnalisation va permettre de disposer dans un premier temps d'un instrument, en même de porter les réformes en cours au niveau du secteur minier. Il s'agira de disposer d'un instrument unique qui va porter l'ensemble des participations du Burkina sur les questions des mines et des substances de carrière. La société également va s'occuper de tout ce qui est veille stratégique pour permettre de maximiser les retombées en matière d'exploitation minière. Le deuxième décret vise à rendre opérationnelle également la structure à travers la mise en place de ses organes d'administration et de gestion. Enfin, pour le compte du ministère, le Conseil a adopté un décret portant au renouvellement de la grande mine industrielle de Taparco. Le Conseil a également accepté la renonciation d'une partie de cette mine d'environ 488 km². Le renouvellement s'effectuera sur une période additionnelle de 5 ans et va permettre à terme d'engrager pour le compte du budget de l'État environ 71 milliards si les 5 ans, mais également de consolider les emplois au profit des nationaux d'environ 500 personnes. Le projet de loi que le Conseil vient d'adopter porte attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité d'État. En rappel, le 30 décembre 2023, l'Assemblée législative de transition a adopté la loi portant à révision de la Constitution. Et à l'article 160.1 de cette loi portant à révision constitutionnelle, il a été prévu le fonctionnement qui a érigé d'ailleurs le Conseil national de sécurité d'État en une institution et qui a renvoyé à une loi organique pour l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil national de sécurité d'État. Donc l'adoption de ce projet de loi permet effectivement d'opérationnaliser le cadre institutionnel du renseignement, mais de renforcer également l'efficacité du renseignement dans notre pays.